Objectif qualification pour l'avion Bayonet, objectif maintien pour Carcassonne qui restait sur une série de quatre victoires d'affilée avant cette 24e journée de Pro D2 et ce voyage à Jean-Dogé. Et attention, suivez bien le coup d'angois de Willy Duplessis pour les Basques. Le bloc saut au doigt passe totalement au travers et l'ailier Martin Laveau a parfaitement flairé le coup. Il file seul marquer au bout de 7 secondes à peine le premier essai de ce match. Incroyable et idéal pour les hommes de Berbizier et Ecceto. Mais pour autant, les jaunes et noirs sont bien rentrés dans ce match à l'instar de cette touche basque qui va être volée aux 40 mètres. La charge du troisième ligne Kevin Gimeno est décisive, surtout que le flanqueur offre une schistera à son pilier Myriane Bourdouli qui résiste aux derniers défenseurs pour déjà marquer le deuxième essai de ce match après trois minutes de jeu. A 7'7 puis 17' au panneau d'affichage, Laveau se montre ambitieux dans son rugby en alternant joues debout et large-large grâce à des passages par le sol dynamique. On va aller rechercher Latimer puis Tisseron sur les extérieurs qui fait la différence dans son couloir. Il trouve le demi-domelé Saubus qui réalise un demi-tour et resserre en croisé son ailier. Julien Tisseron peut aller derrière la ligne pour cette nouvelle réalisation lors de cette première étant complètement fort. A 17'7 à la marque, l'essai et les blancs disposent de davantage de munitions et continuent d'écarter. Et cette action non seulement va se transformer en essai, mais elle va constituer le tournant du match. Tago Tago va lâcher son aile pour libérer un espace à Fuster et surtout il sera coupable de ce plaquage cathédral à retardement sur Bustos Mouyano. L'action se poursuit et on voit comment l'ailier bassien Fuster qui a déjà remplacé Martin Laveau blessé marque le troisième essai de Basque qui se détache au score. En suivant, l'arbitre Jonathan Gazznier tend le carton rouge à l'ailier fidgien pour son plaquage dangereux lequel va voir ses coéquipiers jouer plus de 50 minutes à 14 contre 15. A 24'7 au score, les hommes de Berbizier ne s'arrêtent pas pour autant de jouer. Au contraire. Jets au pré, renversement et recherche des extérieurs, les Bayonais veulent emballer et profitent aussi du fait que deux aux doigts se font soigner au sol. A 15 contre 12 il y a des espaces et c'est une orgie de passe après contact. Et la deuxième ligne casquée Van Lille reste debout et sert son flanqueur Tanero Latimer venu se proposer à l'aile équivalue aussi derrière la ligne. Le Basque régale leur public et les carcassonnés craquent complètement. En 6 minutes, il vient d'encaisser trois essais et ce n'est pas fini avec un quatrième qui va arriver rapidement. Dès le coup d'envoi de Bosque qui va suivre, Bustosmoen, Fuster & Co vont faire mumuse depuis leur 22 mètres. La défense des Canariés est aux abois et les Ciel et Blancs sont sans cesse dans l'avancée malgré quelques maladresses. Alors que le Puyé Taufa a apporté toute sa puissance dans l'axe, on opte pour la feinte de passe au centre qui ne prend pas. Après un dernier passage par le sol, Julien Tisseron est servi et c'est presque en marchant qu'il marque un doublé d'essai personnel dans cette rencontre qui vire à la correction. Les insatiables joueurs de Jean Loger vont encore marquer un sixième essai dans ce premier acte très prolifique. On resserre la défense avec du jeu dans l'axe. L'ouvreur Willy Duplessis et le centre Benjamin Thierry échangent leur poste sur cette action. Thierry juge du positionnement de ses adversaires dans la défense. Il va alors opter pour le coup de pied par dessus. Tout juste revenu de sa sélection espagnole, Bastien Fuster y va lui aussi de son doublé d'essai personnel en étant le plus prompt à se jeter dans l'ambute pour sa trivialisation. C'est donc avec ce très lourd 45-7 que les hommes de la cité regagnent les vestiaires sans trop d'illusions pour le deuxième acte qui s'annonce très très long. Pourtant, dès les premiers instants, d'après mi-temps, les Audois vont s'attacher à donner une image positive afin de préparer l'avenir et l'opération maintien. Au programme de cette action, pénale touche, croupé pénétrant et le talonneur remplaçant Maxime Castan de récompenser tous les efforts des devants. Mais le 8 de devant des bords de la Nive est vexé et va se reprendre en mêlée fermée. Cette opposition de force à 5 mètres de l'ambute de l'USC voit les gros de Bayonne enfoncer leurs adversaires qui en passent par la faute pour éviter un septième essai. L'arbitre Jonathan Gassin n'hésite pas longtemps, va droit sous les poteaux et accorde cet essai de pénalité. Déjà le neuvième de ce match pour lequel le rythme retombe bien légitimement dans ce deuxième acte. Mais les carcassonnés jouent tous les ballons et s'accrochent. Et c'est encore sur la base d'une pénale touche qui vont aller marquer un essai pour l'honneur. L'entrandoubainc réalise une charge décisive qui leur approche de la ligne. Maxime Castan ramasse et aplatie pour lui aussi marquer son deuxième essai personnel de ce match. Si les vaillants canaries ne cessent de relancer, ils vont être récompensés par un essai de près de 100 mètres à quelques secondes de la sirène de fin. Après la sautée et la percée intérieure, l'arrière Mac Mahon trouve des espaces et raffûte. Il tergiverse un peu et permet le retour de quelques défenseurs. Mais Antoine Lescalmel va quand même se voir offrir la munition pour inscrire en coin et à l'énergie le onzième essai de ce match remporté 52-26 par Bayonne qui conserve son bonus offensif de justesse. Carcassonne pourra se satisfaire de son attitude dans la deuxième mi-temps quand l'aviron poursuit son rêve de qualification. de la deuxième mi-temps. 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 Sous-titrage FR ?